qui s'appelle SVP, c'est un serveur vocal poétique. Quand vous n'arrivez pas à dormir, vous composez le 03 74 09 03 00 et voilà ce qu'on écoute. Jour et nuit, à toute heure, un poème vous écoute. Bienvenue sur SVP. Choisissez un des trois tiroirs en tapant un chiffre entre 1 et 3. Vous avez ouvert le premier tiroir. Pour écouter un poème, tapez un chiffre entre 0 et 9. La dernière fois que les enfants ont vu grand-père, ils ressemblaient à un vieil arbre. Allongé dans le lit, c'était une vision étrange. Voilà, excusez-moi, c'est pour dormir ou pour se comprendre ? Vous arrivez de faire des insomnies ? Oh mais oui, c'est très courant. Je mets mes podcasts, j'écoute. Vous écoutez de l'histoire vous, Sylvie, je crois. Oui, oui. Les émissions historiques. Et Nora, une petite actu du jour. Alors une petite. Qui en est l'auteur ? Oui, c'est ça. Non, non, ce sont des Américains qui ont fait cette étude. Est-ce que vous dites des gros mots ? Je suis en train de parler à Sylvie Vertan, pardon. Vous dites des gros mots, Sylvie ? Ça m'arrive, oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous couchez tard ? Ça, oui, depuis toujours. Et est-ce que vous êtes bordélique ? Ce n'est pas dans ma nature. J'avoue que, justement, le bordel, ça m'angoisse. Ça vous angoisse. Je n'arrive pas à me concentrer. Mais là, j'avoue que dernièrement, ma maison ressemble à un hangar. Je n'ai pas le temps. Je suis dans mon tourbillon et j'ai le temps de rien faire. Donc, je suis assez angoissée quand même. Parce que ça se prépare, j'imagine, un show exceptionnel. Trois dates au mois de novembre, 8, 9 et 10 novembre au Dôme de Paris. La billetterie est ouverte sur Internet, dans tous les points de vente officiels. Donc, j'imagine que vous êtes en plein dedans, là, Sylvie. En pleine élaboration. Oui, oui, jusqu'à la veille, ce sera le cas. Voilà. Alors, une révérence, c'est difficile à admettre pour tous les fans. Pour Enora, j'imagine que ça a été une décision difficile à prendre. Oui, c'est vrai que c'est une décision que l'on prend avec du recul et avec, je trouve, avec beaucoup de sagesse. Parce qu'évidemment, ce n'est pas évident. Quand j'ai partagé tellement de moments magiques avec ce public depuis mes 17 ans, ce n'est quand même assez rare. Et je pense que je suis très privilégiée d'avoir pu faire tout ce que j'ai fait avec ce public, justement. Avec leur amour, leur ferveur, leur confiance. Et avec le fait que j'ai grandi avec eux, devant tout le monde, en toute sincérité, sans problème. Donc, vous allez leur offrir un magnifique show avec de vraies chorégraphies. On va en parler tout au long de cette émission. Ce sera aussi l'occasion de passer en revue cette immense carrière. On va parler de tout, mais on va essayer d'être complet. Je voudrais saluer Mathieu, notre candidat qui va jouer avec nous. Bonjour Mathieu. Où habitez-vous ? Bonjour Sophie. Où habitez-vous ? Bonjour les copains. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Bonjour les copains. Bonjour Sophie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors Sylvie, que vous adorez, Mathieu, disons-le tout de suite. Absolument. Que faites-vous dans la vie ? Je travaille dans les ressources humaines. Je suis responsable RH. Vous l'avez vu plein de fois sur scène, Sylvie. Vous l'avez même rencontré personnellement ? Oui, grâce à ma mère. En fait, le jour de mes 20 ans, Sylvie, j'ai eu le bonheur. C'est un très beau cadeau d'anniversaire à mes 20 ans de vous rencontrer après votre passage à Rouen, aux zénites de Rouen, dans votre loge. Et j'en ai un souvenir encore très émouvant. Mathieu, restez bien avec nous. On revient dans quelques instants sur Europe 1. Vous poserez toutes les questions que vous souhaitez à Sylvie Vartan. Et puis on va jouer dans son univers. J'imagine que vous allez être incollables. A tout de suite avec Sylvie Vartan, qui reste avec nous jusqu'à 18h. Une émission un peu particulière aujourd'hui, vous l'entendez, c'est Sylvie Vartan, notre invitée jusqu'à 18h. Elle est avec nous. On va retracer sa carrière. Je ne sais pas pourquoi les micros sifflent. C'est en hommage à Sylvie Vartan. Notre émission s'appelle Sophie et les copains, Sylvie. Donc c'est un petit clin d'œil à « Salut les copains ». Vous aviez à l'époque enregistré un des jingles, car vous avez un lien très particulier avec cette station Europe 1. On écoute. Ça devait être en 1963, ça. Vous aviez lancé un appel sur les ondes et près de 200 000 jeunes s'étaient retrouvés place de la nation pour un concert de légendes qui réunissait toutes les idoles. Ça devait être de la folie. Vous étiez l'une des premières à chanter du rock, vous. L'une des premières femmes. Oui, c'était complètement fou. Le cours de Vincennes, 200 000 personnes, on n'était pas au courant en fait, subitement. Johnny et moi, nous tournions dans « D'où viens-tu Johnny ? » Et on nous avait rapatriés à Paris. On est arrivés en fourgon de police et on s'est retrouvés sur le cours de Vincennes bondés. En plus, ça me faisait sourire parce qu'intérieurement, le lycée Hélène Boucher, où j'étais étudiante, le lycée Hélène, il m'avait viré pour perturbation à l'ordre. Et donc, ça me faisait un peu rire, sourire. Vous aviez quelle relation avec Daniel Philippe Aki, l'ancien patron et la grande voix d'Europe 1 ? Eddie et moi, nous écoutions religieusement, pour ceux qui aiment le jazz d'abord, une émission de Franck Tenno et Daniel Philippe Aki. Mon frère était un fan de jazz. Et puis, évidemment, on salue les copains. Moi, j'écoutais plus volontiers « Salut les copains », mais quoique, j'aimais le jazz aussi. Alors, c'est avec lui que vous avez signé votre premier 45 tours, « Quand le film est triste ». Oh, quand le film est triste, ça me fait pleurer. Alors, justement, tiens, on va en profiter pour poser à Mathieu, qui, j'imagine, connaît par cœur la carrière de Sylvie. Mathieu, c'est le cas ? Oui, absolument. Ce qui est sympa, et ce qui va être encore le cas, j'imagine, au Dôme de Paris, c'est que vous avez toutes les générations qui viennent vous voir. J'ai toujours eu un peu ça, un public familial. Et d'ailleurs, Mathieu, justement, sa maman, l'avait amené à un de mes spectacles. Il y a beaucoup de Mathieu qui viennent me voir et qui me disent la même chose. Ce qui prouve que, voilà, c'est vrai que j'ai un public varié. Mais quelle était la question ? On ne l'a pas encore posé la question, je crois. Je disais à Mathieu qu'il connaît toute votre carrière par cœur et que vous, vous arrivez à séduire toutes les générations. Donc, il nous le prouve. Et on va poser à Mathieu une question yéyée. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Sylvie et Johnny, un problème, j'ai un problème, je crois bien que je t'aime. Johnny et les femmes, votre histoire d'amour, vaste sujet. Une question qui va apporter sur Johnny Hallyday, ce sera la première question que je vous pose, Mathieu. Quelle chanson a chanté Johnny ? La pouf, la garce, la chienne ou la « Oh, Marie, couche-toi là » ? J'imagine que Sylvie connaît la réponse. Et vous, Mathieu, est-ce que vous connaissez aussi bien la carrière de Johnny que celle de Sylvie ? Alors, un peu moins, je pense, mais je dirais comme ça, la chienne. « La pouf, la garce, la chienne ou la « Oh, Marie, couche-toi là » ? » Non. Sylvie, vous connaissez la réponse ? Parce que je ne pense pas que ce soit la chienne, Mathieu. Je crois que c'est un peu plus dur que la chienne. Une chanson qui est sortie en 1984. Moi, je suis collé, mais j'avoue que beaucoup d'auditeurs connaissent les réponses, alors que moi, je ne les connais pas. Qu'est-ce que vous diriez, vous, les copains ? La garce. Moi, j'irais plus faire la garce. Oui, la garce, Mathieu. C'est quand même plus élégant que tous les... Il n'y a pas grand-chose d'élégant là-dedans. Une chanson de la chienne. Le moins pire. Plus que la chienne. Une chanson qui s'appelait « La garce ». Oui, la garce. La garce. Sylvie, je te rassure, ils ne te connaissaient pas encore quand ils chantaient ça. Alors, voici un extrait. Je bloque la réponse, Mathieu. Apparemment, il était méchant. Sylvie dit qu'est-ce que c'est que cette chanson ? Vu la réaction de Sylvie, elle ne valide pas. Elle ne valide pas cette chanson. Pas du tout. Alors, c'est une chanson qui est sortie en 1984. Et on a une petite surprise qui s'en parle de la période de Yé-Yé. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout une chanson de la période de Yé-Yé. Mais il y a quelqu'un qui tenait à être là parmi nous, qui a tout de suite dit oui quand on lui a posé la question. C'est Jean-Marie Perrier qui est avec nous au téléphone. Ah, c'est égal. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Ah ben oui, c'est bien lui. Bonjour Jean-Marie. J'ai vu qu'on lui avait récemment souhaité un bon anniversaire sur les réseaux sociaux. Oui, entre autres. Entre autres. Jean-Marie, vous avez publié en novembre dernier un ouvrage qui s'intitule « Mes nuits blanches » aux éditions Calman-Lévy, dans lequel vous publiez vos meilleures chroniques et photos des années « Salut les copains ». J'espère d'ailleurs que vous viendrez nous en parler. Vous êtes notre invitée. Et à propos de Sylvie, vous le dites, c'est le visage que vous avez le plus photographié, avec celui de François Zardy peut-être ? Ah non, non, beaucoup plus Sylvie, beaucoup plus. Parce que Sylvie, elle était adorable. Oui, non, c'est vrai, d'abord, elle était absolument adorable. En plus, elle venait quand même, elle connaissait les vrais problèmes de la vie, puisqu'elle venait de... J'étais une émigrée. Donc, elle faisait tout pour me faire plaisir et m'aider. Quand je faisais des photos d'elle, hop, elle se maquillait toute seule, elle se coiffait, elle s'habillait et hop, on y allait. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez rare, parce que François, je sais si je l'adore, mais bon, elle détestait ça, elle. Vous dites dans l'une de vos chroniques, « En me levant le matin, quand je savais que j'allais la photographier, j'étais heureux. » Oui, c'est vrai. Oui, on s'entendait, oui, on a parcouru le monde entier. Et qu'est-ce qu'il ne m'a pas fait faire ? De Bécassine à, je ne sais pas quoi, à m'enchaîner sur des rails. Moi, j'étais ravie, vraiment, de me prêter à tout ça. J'étais même en statue, sculptée sous la... Comment s'appelle le couteau d'Adamo ? J'étais ravie, moi, en fait. C'était comme faire du cinéma. Qu'est-ce que vous souhaitiez lui dire, Jean-Marie ? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à lui dire à Sylvie ? D'abord, j'aimerais vous dire une chose à vous. Sophie, c'est qu'il faut quand même que vous sachiez une chose, c'est que Sylvie, que j'ai rencontrée en 1962, avec laquelle j'ai des rapports extraordinaires qui n'ont jamais changé. Mais ça fait donc 60 ans que, tous les ans, à chaque fois qu'elle fait une émission, au moins deux, trois fois, on lui dit « Ah, il y a une surprise ! » Il y a un tronche qui arrive. Donc, si vous voulez, ce n'est plus une surprise. Donc, vous pensez qu'elle est un peu blasée ? Elle n'a pas l'air, en tout cas. Non, elle n'est pas blasée. Mais simplement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, oui, bien sûr, ce n'est pas de parler de notre passé, parce que ça, on l'a fait mille fois. Et en plus, on dit toujours les mêmes choses. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'elle va faire maintenant, là, le prochain, à la fin de l'année. C'est ça qui est formidable, qu'elle revienne sur scène. Ce n'est pas évident, de ne pas faire comme ça d'un seul coup. Mais je n'ai pas arrêté, en fait, de faire de la scène. Moi, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours été très privilégiée. Je me suis sentie privilégiée, d'abord, d'avoir un public aussi fervent et génial. Et c'est ce qui me plaisait dans mon métier. Avant les enregistrements, avant tout ça, j'aimais partager, j'aimais sentir mon cœur qui chavirait. Et ils m'ont tellement donné, et j'ai tellement appris, par moi-même, de toute cette relation. De cet échange. Oui, ça m'a beaucoup enrichi. Et je ne sais pas comment je vais faire sans, mais il faut, à un moment donné, ne pas faire le spectacle de trop. Bon, Jean-Marie, écoutez... Oui, mais tu ne réponds pas à ma question. Non, mais vous allez écouter l'émission jusqu'à 18h. On va en parler, on va en parler jusqu'à 18h. Ah oui, mais alors vous êtes extraordinaire, vous prenez, je lui pose une question, elle n'a pas le droit de me répondre. Alors, je vais te dire, Jean-Marie, ça sera un spectacle comme... comme je n'en ai pas fait depuis... Oh là là, ça fait déjà une... Je ne sais pas, 10 ans, je ne compte pas, je ne sais pas. Bref, la dernière fois, les quatre dernières années, les quatre derniers spectacles, j'ai privilégié plutôt... Voilà, des récitals, des... Voilà, là maintenant, le prochain sera un grand spectacle, puisqu'il sera donné au Dôme de Paris, qui est l'ex-palais des sports. Grand spectacle, ça veut dire des danseurs, des chorégraphies... Oui, mais on ne va pas me projeter en l'air non plus, il ne faut pas exagérer. Mais quand même. Il faut respect à mon âge, mais ça ne peut pas durer encore 20 ans. Moi, je ne peux pas chanter du rock à 100 ans, ce n'est pas possible. Tu comprends bien ça, Jean-Marie, toi ? Ah, tu comprends tout à fait. Absolument. Bon, merci en tout cas, Jean-Marie, de vous être une fois de plus prêtée au jeu de la surprise pour Sylvie Vartan. Et on vous attend dans ce studio. Moi, j'adore vos... Alors, Sylvie, Sylvie, non. Sophie, j'adore vos chroniques, moi. Donc, j'aimerais bien qu'on en parle. Ah oui, il écrit merveilleusement, Jean-Marie. Non mais, Sophie, je vais vous dire une chose, ça n'a rien à voir avec vous. Je remettrai les pieds dans cette maison européenne lorsqu'il y aura un studio au nom de Sylvie Paki et Franck Tenno. D'accord. Ah oui. C'est comme ces gens-là qui ont inventé le style de repas. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, tu as raison, Jean-Marie. Alors non, c'est une honte. C'est vrai. Le message est passé. Je passe le message. Alors qu'il y a un studio, je suis d'accord. Non, c'est pas vrai. Je suis tout à fait d'accord. Bon, on vous embrasse, Jean-Marie. Merci en tout cas d'être intervenue. Et puis, on revient dans quelques instants avec Sylvie Vartan qui est notre invitée jusqu'à 18h et notre candidat, Mathieu, que je n'oublie pas qui a déjà une bonne réponse. A tout de suite. Sophie et les copains. Sophie d'abord. Ils ont tous des étoiles dans les yeux, les copains autour de moi, l'avocat Roland Pérez, la comédienne Enora Malagré et l'humoriste Jean-Luc Lemoyne. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons la chance d'avoir Sylvie Vartan avec nous jusqu'à 18h. Alors, elle n'est pas dans le studio Daniel Philippe-Aquille, mais dans le studio Coluche. Mais promis, je transmets le message. Sylvie, vous tirez votre révérence dans une tournée d'adieu. On vous retrouvera au Dôme de Paris au mois de novembre, 8, 9 et 10 novembre. La billetterie est ouverte. Mathieu, vous avez déjà acheté vos places, j'imagine ? Oui, pour les trois soirs. Ah ! C'est bien ! On a trouvé Enora plus fan que nous. J'imagine que ça arrive souvent des fans qui viennent à tous les concerts. Même si vous êtes cinq soirs, ils viennent cinq soirs. Parfois, oui, surtout que... Mais c'est vrai qu'on ne chante pas de la même manière tous les jours, de la même façon. Et puis, il y aura des invités, certainement, ce ne seront pas les mêmes invités chaque soir. Et donc, enfin, je travaille pour le moment à ce spectacle. Et c'est les phases que j'aime beaucoup parce que c'est là, dans ces mois à venir, que tout va se profiler, se concrétiser, etc. Et donc... Sylvie, c'est vrai que vous auriez voulu être comédienne, toute petite, vous rêviez d'être comédienne. Vous avez joué... Il y a l'histoire d'un ours lorsque vous jouiez alors que votre papa était diplomate en Bulgarie. Non, il n'était pas justement diplomate. Il était une sorte de PR, d'attaché de presse, parce qu'il parlait un français impeccable. mais les enfants des diplomates devaient, chaque Noël, avaient le droit de monter une pièce de théâtre. Et cette année, c'était boucle d'or. Alors, c'était magnifique. Quelle idée formidable. Moi, j'étais ravie. Et en fait, on m'a dit, non, 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 il n'y a que les enfants des diplomates qui peuvent être les acteurs. Et enfin, moi, je regardais mes amis qui étaient les filles de l'ambassadeur de Hollande et qui, l'une d'elles, faisait boucle d'or et tout le monde disait, oh là là, mais oui, ma pauvre Sylvie, c'est dommage, mais bon, tu réciteras une poésie, tu feras quelque chose. Moi, je disais, une poésie, non, mais franchement, non, ce n'est pas drôle. En haut de l'escalier, tout ça, non. Moi, je voulais faire l'ours. Je me disais, voilà, être un ours, c'était quand même quelque chose de plus curieux et plus amusant. Alors, on va poser une question théâtre à notre ami Mathieu. Sylvie a eu l'occasion de tourner au cinéma avec Jean-Claude Brissot, son premier rôle, son premier rôle, mais elle a aussi joué au théâtre. On va en reparler dans quelques instants. Pour le moment, une question théâtre pour Mathieu. On va au théâtre Donou, dans le deuxième arrondissement de Paris, un théâtre bâti en 1921 dans un style art déco. Il a une particularité qui le différencie de tous les autres théâtres parisiens. Laquelle, Mathieu ? C'est le seul théâtre décoré en bleu. Il utilise encore l'éclairage à la bougie où il possède un accès secret vers le métro. C'est pas mal, ça. À votre avis, Mathieu, le seul théâtre décoré en bleu, il utilise encore l'éclairage à la bougie où il possède un accès secret vers le métro. C'est pas facile, hein ? Je dirais que... Bonne chance, Mathieu, en tout cas. Ah oui ? Qu'est-ce que vous avez vu ? On vous laisse... Là, Sylvie est là, aujourd'hui, on n'aide plus personne. On vous laisse en galère. Moi, j'irais vers l'éclairage à la bougie, c'est mon côté romantique. Non ? Parce que ça cramerait immédiatement. Oui, c'est assez bien le côté romantique, mais est-ce que c'est... C'est pas très crédible. Non, non, mais là, pour les questions de sécurité, vous pouvez avoir quelque chose de bleu ? Au théâtre de nous, oui, mais enfin, moi, dans mon souvenir, c'était même... Ça avait été fait par un grand peintre. En tout cas, ce n'est pas la bougie parce que quand j'y suis allé, ce n'était pas éclair à la bougie, ça c'est sûr et certain. Il y avait des fresques bleues ? Il y avait quoi ? Il me semble. Alors, qu'est-ce que vous dites, Mathieu ? Oui, je dirais aussi la couleur bleue. Le seul théâtre décoré en bleu, c'est une bonne réponse. Oui ! Deuxième bonne réponse. Super ! Parce qu'il a été décoré par la créatrice de mode, Jeanne Lanvin, fondatrice de la marque de luxe, qui porte son nom. Voilà. Et la couleur signature de cette couturière, c'est le bleu Lanvin. Et nous, on avait envie de vous parler théâtre avec quelqu'un que vous connaissez bien, Sylvie. Bonjour, Isabelle ! Bonjour ! Bonjour, ma petite Marcelle ! Isabelle Mergaux ! Victoria ! Isabelle qui avait écrit « Ne me regardez pas comme ça » Oh, quel beau souvenir ! Une pièce que vous avez écrite dans votre fantasme absolu pour Sylvie Vartan, mais jamais vous n'auriez cru qu'elle puisse jouer ce rôle. Donc, elle accepte. Ah, mais quand j'étais... Mais elle m'a appelée avec le décalage horaire, vous savez, des Etats-Unis et de la France. Je me souviens toute ma vie parce que je croyais que c'était quelqu'un qui me faisait une blague et en limitant Sylvie Vartan. Bonjour, c'est Sylvie ! Et moi, c'était doux, je me suis assise parce que j'ai compris que c'était vrai. Elle a lu très vite. Ah oui ! Et ça a été très simple. C'était très évident. C'était... Moi, j'ai eu le cœur qui battait quand même. Mais ça a été très vite. Pour moi, ça a été très vite. Oui, mais parce que d'abord, ça m'a plu tout de suite et il fallait donner une réponse très rapide. Alors moi, ça me plaît, ça me plaît. Je n'ai pas besoin de me poser 36 000 questions. Alors que vous veniez de refuser une pièce de Laurent Ruquier. Ah, je ne sais pas. Non, c'était de Pierre Talmad. Ah, bon, de Pierre Talmad. Voilà. Bon, en tout cas, vous allez accepter. Oui, c'est pas grave. Du coup, vous avez passé cinq mois ensemble, alors, toutes les deux, trois mois à Paris, deux mois en tournée. J'étais ravie, moi. Oh là là, qu'est-ce que... Moi, c'est un de mes meilleurs sourires. Parce que Sylvie, d'abord, c'est quelqu'un qui est très simple, qui est beaucoup dans le passé. Je pense que la notoriété, elle n'a jamais perverti. Elle a gardé la... Parce que je pense qu'elle a gardé la mémoire de son éducation, de son enfance, et donc des valeurs qu'on lui a inculquées. Donc, c'est quelqu'un de vraiment très simple. Normal. Elle est normale. Je ne sais pas ce que ça veut dire, normale, mais simple. Ça veut dire ça. Je suis normale dans la vie, mais autrement, je suis complètement anormale. Oui, moi, je crois qu'elle n'est pas si normale que ça. C'est pour ça que j'ai dit simple. Et elle fait en sorte qu'on oublie qu'elle est si vivante. Moi, je l'ai tout de suite oubliée. On a répété. C'est très travailleuse. Elle savait son truc beaucoup mieux que moi. Sauf qu'il y a une... Toute ma vie, je pense que je me rappellerai, il y a juste un moment dans la pièce où elle s'endort dans mes bras parce qu'elle a été piquée par un serpent. Et là, elle est dans mes bras. Et c'est... Là, j'avais si vivante dans mes bras. Je ne sais pas comment vous dire. Elle avait les yeux fermés, sa grande cheveure et tout. Et là, je me disais... Oh, putain ! C'est clair. Sinon, je n'avais que Victoria. C'était le nom du personnage. Mais ce moment-là, à chaque fois, je me disais... Oh la vache ! Est-ce que tu sais, Isabelle, que c'est grâce à toi quand même que j'ai noué une vraie relation ? Grâce à toi, il y a Patrick Goavec, d'ailleurs, il faut le dire, que j'ai noué une vraie relation avec Sylvie. C'était à l'occasion de cette pièce. Je sais, mais tu étais là tout le temps. Jamais tu n'as vu mes pièces aussi. Là, il l'a vu. Je ne sais pas combien de fois tu l'as vu. Oui, je pense que c'est que des beaux souvenirs. Isabelle, merci d'avoir appelé. On vous retrouvera au Théâtre des Nouveautés à Paris pour votre pièce qui s'intitule Le Bracelet et dans laquelle vous jouez aux côtés de Jean-Luc Reischmann. Les représentations auront lieu du jeudi au samedi à 21h, le samedi à 16h30 et le dimanche à 16h. à partir du 14 février je crois. Je t'embrasse Sylvie. Moi aussi ma belle. Je t'embrasse et je vais venir te voir. Je veux rigoler encore avec toi. Moi je voudrais qu'on reçoit sur scène ensemble. J'ai dit que je ne chantais pas mais je peux jouer. Peut-être que vous allez l'adapter au cinéma cette pièce. Je sais, j'y ai pensé mais non, je crois qu'elle... Non, le cinéma c'est ancré dans ma tête c'est une pièce, c'est une pièce et puis c'est Sylvie, c'est Sylvie. Donc elle attend un nouveau rôle. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. On vous embrasse Isabelle. Merci à vous et à très bientôt. Merci d'avoir appelé. Mathieu à deux. Bonne réponse. On continue de jouer dans l'univers de Sylvie Vartan et d'apprendre des tas de choses sur sa carrière. On revient dans quelques instants. A tout de suite avec Sylvie et les copains. Sophie Davant. Et je suis entourée de Jean-Luc Lemoyne des Nora Malagré et de Roland Pérez. On est tout oui devant Sylvie Vartan. Enfin, on écoute, on retrace sa carrière. Sylvie Vartan qui vous propose trois dates au Palais des Sports au Dôme de Paris les 8, 9 et 10 novembre prochains avec des places qui s'arrachent. Mathieu, il a pris une place pour les trois dates. Tout devant, j'imagine, parce que c'est ce qu'on disait avec Roland, les fans de Sylvie veulent être tout prêts. Évidemment. Vous êtes là, Mathieu ? Oui, oui, oui. C'est le cas. Quelle est votre chanson préférée de Sylvie ? Il y en a tellement, mais si je dois en retenir une là tout de suite, c'est Je n'aime encore que toi. Ah oui. Est-ce que là, on va revenir en 1962 quand vous étiez une idole yéyée ? Quel est le premier train qui vous fera danser ? Là, vous aviez 17 ans. Sylvie, vous êtes encore au lycée. Ça devait être la folie dans les couloirs du lycée. Non, mais ça n'a pas duré longtemps, la folie, parce qu'on m'a prié, enfin, on a prié mes parents de me garder à la maison plutôt que d'aller au lycée. Donc, je n'ai jamais pu passer mon bac et je n'ai jamais pu faire ma philo. Voilà. Avec regret ? J'ai appris le bac, ça m'était égal, mais la philo, ça m'aurait plu. Mais bon, après, j'ai appris, j'ai essayé ma philo à moi, personnelle, autour de toutes ces années. En 1963, vous sortez l'un de vos plus grands succès. Qu'est-ce qu'il y a, Roland ? C'était mon petit manche disque quand je ne pouvais pas marcher. C'était la chanson que j'avais dans mon lit avec un petit manche disque et je la passais en boucle avec quatre chansons. Il y avait fini de pleurer. Là, 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 là. Si je chante. Et si je chante, j'ai appris à lire et à écrire avec si je chante. Et Mathieu, je lis sur votre fiche que vous vous identifiez beaucoup à Roland. Pourquoi ? Oui, parce que quand Roland a écrit son livre, du coup, moi, je me suis beaucoup retrouvé dedans au sens où Sylvie, moi, m'a aussi beaucoup accompagnée dans les étapes de ma vie, dans mon adolescence, dans mes premiers jobs, mariage, naissance de ma fille. Et comme pour Roland, elle a été un soutien, une épaule. C'est tellement touchant. Merci beaucoup. J'ai vraiment pris conscience de cette sorte de pouvoir, si on veut dire. C'est merveilleux. Mais je peux vous dire que réciproquement, vous aussi, pas forcément en tant qu'individu, mais parmi toutes ces personnes qui sont venues et qui aimaient et qui étaient des fans, m'ont sauvée de pas mal de moments difficiles aussi, parce que ce n'est pas uniquement dans un sens, ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai que vous avez apporté beaucoup de bonheur et vous avez permis à des gens, parce que je vous avais entendu une fois dire que vous ne vous respectiez que des métiers comme la médecine, les professeurs, les médecins, et vous mesurez le bonheur que vous avez apporté et l'importance que vous avez représenté. Oui, mais eux aussi m'ont beaucoup apporté de bonheur et le fait de le savoir, franchement, m'a enrichie et me donne du plaisir. Vous chantiez en 1964 « La plus belle pour aller danser ». Écrite par Charles Aznavour, vous aviez quel rapport avec lui ? Oh, c'était Charles. Moi, j'étais très impressionnée de le rencontrer. Johnny le connaissait déjà depuis un an ou deux ans. Et en fait, j'ai trouvé un homme tellement chaleureux, tellement hospitalier. On allait chez lui à Montfort-la-Maurie et il avait déjà écrit une chanson pour Johnny qui était « Retient la nuit ». Superbe. Et il a dit « Je vais t'écrire une chanson ». Il aimait beaucoup cette jeune génération et c'était déjà un acteur, un chanteur vraiment tellement aimé, adulé. Et il était tellement simple, tellement ouvert à toute cette vague de jeunes qui bousculait. Vous avez fait beaucoup de duos après, tous les deux d'ailleurs. Comment ? Vous avez fait beaucoup de duos avec Charles d'Avour après. Oui, grâce à Marietti et Gilbert Carpentier. On va en parler de tout ça. Alors là, on va jouer avec Mathieu au « Bien entendu sur Europe 1 ». On va jouer avec les archives d'Europe 1. Et le moins qu'on puisse dire, Sylvie, c'est que l'histoire de la station se confond régulièrement avec la vôtre. Écoutez, nous sommes en 1975. « Regarde un peu celle qui vient C'est la plus belle de tout le quartier Et mon plus grand désir serait de lui parler Elle attire mes amis Même les plus petits Pourtant pour elle je n'ai pas l'impression d'exister Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser Cette fille-là, mon vieux Elle est terrible Génial ! Johnny, il a chanté celle-ci aussi. Ah ben oui, on aimait les mêmes chansons Vous allez la chanter sur votre spectacle du Dôme de Paris celle-ci ? Non, je ne sais pas à quelle occasion j'avais chanté ça parce que ça m'amusait en fait. Alors, cette émission était en direct sur Europe 1 Elle s'appelait 5-6-7 Mais nous avons trouvé un autre moment encore plus étonnant Normalement, ce sont les auditeurs qui appellent la radio pour parler aux stars Mais là, c'est les stars qui appellent les auditeurs Écoutez, c'est vous Sylvie qu'on va entendre Vous appelez une jeune auditrice Nous sommes en 1966 Une année particulière pour vous Allo ? C'est Dominique ? Oui ? Bonjour, c'est Sylvie Bonjour Sylvie Ça va ? Oui, très bien Toi aussi ? Oui, oui, très bien J'avais une petite question à te poser Oui, oui, j'écoute à savoir si tu as des recettes spéciales pour quand tu prépares le biberon de David Pour l'instant, tu sais, je ne peux pas lui varier ses menus parce qu'il ne boit que du lait en poudre Oui ? Alors, ça ne se borne qu'à ça du lait en poudre Du lait en poudre La question va porter sur la suite Écoutez bien Mathieu parce que justement il n'y a pas que du lait en poudre Sylvie poursuit la recette avec quoi ? Je vous donne trois propositions à vous d'essayer de savoir laquelle est la bonne Du lait en poudre avec aussi du jus d'orange et de raisin Du lait en poudre avec aussi du jus d'abricot et de pêche Du lait en poudre avec aussi du vin californien Ça sûrement Certainement Alors si vous voulez aider Mathieu vous en souvenez vous Sylvie ? Pas du tout Vous mettiez quoi dans le lait en poudre de David ? La formule magique Je me souviens avoir mis plutôt des légumes écrasés des choses comme ça du jus de... Je n'aurais pas mis non je n'aurais pas mis du jus d'orange parce que c'est quand même acide avec le lait ce n'est pas terrible J'imagine que c'est ça Du jus d'abricot alors Si je l'ai fait ce n'est pas bien Sylvie Alors qu'est-ce que vous allez dire Mathieu ? Oui peut-être du jus de raisin Je ne peux pas vous aider en erreur Si on peut vous aider vu la tête de Sophie je pense qu'elle se fait un malin plaisir de dire que Sylvie Vartan a mis du jus d'orange et que c'était pas bien Bah j'en sais rien moi je ne parle pas du jument je veux simplement que Mathieu bloque une réponse Peut-être des oranges pressées Sylvie tu ne mettais pas des oranges pressées avec la peau Qu'est-ce qu'on fait ? Mathieu on bloque ? Bah oui bloqué Mathieu On bloque On va écouter la réponse comme ça vous allez savoir ce que vous mettiez dans le biberon de votre fils chère Sylvie Alors ça ne se borne qu'à ça du lait en poudre c'est un peu triste de temps en temps il boit du jus d'orange et du jus de raisin La question était mal posée Parce que qu'est-ce qu'elle mettait dans le lait en poudre je ne mettais pas Quelquefois elle variait elle ne mettait pas du lait mais elle mettait du alain En tout cas c'est une bonne réponse et c'est une autre question C'est la troisième bonne réponse Bravo Mathieu On va écouter maintenant une chanson un extrait d'une chanson mais non mais on continue à jouer avec Mathieu j'essaie de faire avec ce qu'on veut dire en régie et on va poser à Mathieu une question bulgarie ça s'impose Oh là Marisa c'est Marie-Pierre comme la fenne et la tiède J'ai cru que C.I. avait mué en fait c'est Roland qui chante La Marisa qui rythme d'ailleurs tous les mariages de ses enfants il y a toujours un moment Tous les enfants tous les petits-enfants de la famille les neveux les nièces il n'y en a pas un qui ne s'est pas endormi au son de la Marisa C'est une chanson qui est assez facile à retenir et qui est devenue un hymne à la liberté en Bulgarie Exact Alors justement Mathieu on va vous poser une question sur la Bulgarie et si vous allez en Bulgarie cette information vous sera utile à votre avis quelle affirmation est la bonne ? Si vous montrez votre pouce ça veut dire que c'est ok pour un flirt si vous clignez deux fois des yeux ça veut dire que vous voulez écouter la Marisa si vous faites oui avec la tête ça veut dire non Ah ça peut être ça je le sens bien ça Da 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 ou comment on dit comment on dit non d'ailleurs en bulgare Comment on dit quoi ? Non en bulgare Non ? Non ? Nez ? Nez ? Donc on fait comme ça on donne une la tête On fait comme ça Parce que t'imagines sinon si c'est le pouce c'est les gens qui font du stop le problème que ça peut poser Donc qu'est-ce que vous dites Mathieu ? Oui la dernière réponse Si vous faites oui avec la tête ça veut dire non Et c'est la quatrième bonne réponse Alors il paraît qu'on doit cette particularité à l'époque où il y avait des prêtres grecs dans les églises pour dire oui le peuple disait né en grec qu'il faisait oui avec la tête mais en bulgare né c'est non d'où les inversions C'est un peu compliqué Est-ce que vous vous prévoyez d'y aller à nouveau en Bulgarie de donner à nouveau un concert ? Oui certainement Oui oui certainement Ce concert-ci ce concert Oui le nouveau le nouveau le dernier donc Je crois Mathieu que vous militez dans l'association de Sylvie ? Oui 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 tout à fait C'est ce que font tous vos fans j'ai l'impression ils embrayent votre combat en faveur de la Bulgarie Sylvie ? Oui j'ai beaucoup de chance et les gens qui participent et qui sont des donateurs évidemment c'est très touchant pour moi C'est une très belle association Sylvie il faut le dire quand même c'est une très belle association Qui a pour but d'aider les enfants Les enfants Oui on arrive à sauver des enfants on favorise surtout l'équipement médical etc et donc c'est toujours très en demande Bon en tout cas Mathieu ça vous fait 4 bonnes réponses et dans quelques instants je vais vous poser un jackpot dans l'univers de Sylvie Vartan bien sûr et si vous me donnez 10 bonnes réponses en moins d'une minute vous gagnerez 700 euros On revient dans quelques instants sur Europe 1 avec Sylvie Vartan notre invitée jusqu'à 18h A tout de suite Pour jouer sur Europe 1 inscrivez-vous maintenant